Il va revenir, Marcus Malt, une réalisation de Michel Sidorov. Et doucement, les gars, il y a de la presse pour tout le monde. Salut David. Salut. Ça caille. Ouais. Ils annoncent une tempête pour demain. Je crois que ça va tomber dur. T'as pensé à rentrer du bois ? Oui, c'est beau. Bien. Allez, c'est parti. C'était la semaine dernière, le jeudi. Le matin, en me réveillant, j'avais regardé la température sur le thermomètre accroché au volet. Il faisait moins onze. Il était 5h47. Le jour d'avant, à la même heure, il faisait moins quinze. On sent pas vraiment la différence, mais il doit bien y en avoir une. Quatre degrés, c'est pas rien. C'est de là, ça accrochit ici. Je m'étais recouché un moment. Pas pour me rendormir, juste pour écouter. Tout craque dans cette baraque. Il y a toujours des bruits. Au début, ça me foutait la trouille, mais maintenant, je suis habitué. J'aime bien. Oh, Quentin ! Tu vire tes pieds du ciel, s'il te plaît. C'était une grande baraque. La moitié suffirait largement pour nous deux. J'ai ma chambre, la vieille a sa chambre, et encore trois autres chambres qui font rien. Elles sont vides. Tous ceux qui habitaient là sont morts depuis longtemps. Je les ai jamais connus. Un jour, j'ai dit à la vieille qu'on pourrait gagner un peu d'argent en faisant des chambres d'hôtes. J'en connais au village qui le font. Il paraît que ça marche pas mal. La vieille m'a regardé comme si j'étais un martien. C'est bon. Pas la peine d'insister. Les chambres vont rester vides jusqu'à ce qu'elles meurent. Finalement, ça m'arrange. Doucement, j'ai dit. Allez pas vous casser une guibonne. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors mon gars, qu'est-ce que tu racontes ? Rien de spécial. L'école, ça se passe bien ? Ouais, ça va. Tant mieux. Et la Louise, toujours bon pied bon oeil ? Ouais, ouais, elle va bien aussi. Bon. T'oublie pas de lui passer le bonjour de ma part. Ok. Allez, rentre bien. À demain. À demain. Salut. À demain. Je l'aime bien Léon. Il est gentil. Quand je suis arrivé, c'était tout noir dans la maison. Mais ça m'a pas étonné. Bernard ? C'est toi ? Non mamie, c'est moi. C'est David. Ah. La vieille était assise dans son fauteuil, devant la télé. Sauf que la télé était éteinte. Elle oublie de l'éclairer. T'as pas froid comme ça ? Attends, je vais rallumer le feu. Il ne devrait plus tarder, tu sais. Oui, je sais. Toujours la même chose. Il me l'a dit dans sa lettre. Il va revenir. Il va revenir bientôt. Je sais plus de lui expliquer, ça sert à rien. C'est juste bon à la mettre en colère ou à lui faire du chagrin. Les premières fois, quand elle a commencé, ça me faisait tout drôle. Je comprenais pas. Ça lui a pris un matin en se levant, il y a au moins six mois de ça. Il a dû se passer un truc dans sa tête pendant qu'elle dormait, je sais pas quoi, peut-être un rêve qu'elle a fait et elle a cru que c'était vrai, que c'était la réalité. Le problème, c'est que depuis, elle y croit toujours. Voilà. C'est mieux comme ça, non ? Tiens, rapproche-toi un peu. C'est vrai, tu as raison. Il ne faut pas qu'il trouve la maison toute froide en rentrant. Bon. Je vais chercher encore quelques bûches dans la remise. Léon m'a dit qu'il risquait d'y avoir une tempête. Il te passe son bonjour, en fait, Léon. Tu vois qui c'est ? Le chauffeur du car. Oui. Tu vas peut-être le croiser dans la cour. Quoi ? Ah oui. Avant, elle ne tenait pas en place. C'était elle qui s'occupait des courses et de la bouffe et de tout. Mais depuis qu'elle a commencé à débloquer, c'est fini. Elle peut rester des heures assise à rien faire, juste à attendre. J'en ai parlé à personne de tout ça. De la vieille qui a plus toute sa tête. Je ne suis pas bête, je sais très bien ce qui se passerait si les gens la prenaient. On ne voudra plus me laisser avec elle. On viendra me chercher pour me replacer ailleurs. Dans une autre famille ou dans un foyer. Merci, mais j'ai déjà donné. Je suis bien ici. La vieille, elle a toujours été gentille avec moi et je trouve qu'on s'entend bien tous les deux. Et puis, où est-ce qu'on la mettrait, elle, si je n'étais plus là ? Dans un asile ? Voilà, ça devrait suffire pour ce soir. T'en veux encore une ? Il en reste ? Oh non, merci. Je suis pleine comme un œuf. Ouais, moi aussi. On garde ce qui reste pour demain matin alors, un petit-déj ? Le soir, j'avais fait des crêpes. Elle adore ça. Et moi aussi. Les crêpes, c'est ma spécialité. Elles étaient délicieuses, bravo. Merci. Elle s'en rappelle pas, mais c'est elle qui m'avait appris à les faire. C'était au tout début, dans les premiers jours où j'y étais arrivé. Pendant que je faisais la vaisselle, elle est allée se coller le nez au carreau. Elle est restée un moment à regarder dehors dans la nuit. Elle a rien dit, mais je sais bien à quoi elle pensait. Il est tard, mamie. C'est l'heure de se coucher. Tu as pensé aux oiseaux ? T'inquiète, je m'en occupe. Allez, va. Surtout, tu laisses bien la lumière allumée dehors, au-dessus de la porte. Des fois qu'il rentrerait tard. Mais oui, je sais. T'inquiète pas. Bonne nuit. J'ai mis des morceaux de crêpes dans la petite niche, sur le muret, pour les oiseaux. Quand il reste des bouts de gras ou des os, je fais pareil pour les loups. J'aimerais bien en voir un. J'ai entendu dire qu'il y en avait des tas avant, par ici. On sait jamais, il y en a peut-être encore un ou deux qui se cachent dans la forêt, ou je sais pas où. En tout cas, quand je laisse une gamelle avec des bouts de viande, le lendemain, y a plus rien. C'est pas bizarre, ça ? Si j'avais un loup à moi, je l'appellerais Black. Bonjour, mamie. Bonjour. Tu veux du chocolat ? Le lait est encore chaud. Tu ne l'as pas vu ? Non. Quelle heure est-il ? 8h05 à peine. Tu t'es levé tôt ? Tiens, assieds-toi, je te sers. Quel jour on est ? T'es pas à l'école, toi ? Comme quoi, elle ne perd pas totalement la boule. Parfois, elle se rend compte, mais ça ne dure pas. On est vendredi, mais il n'y a pas cours aujourd'hui. Les profs sont malades. Ah ! Ça ne l'étonne pas que les profs soient tous malades le même jour. J'aurais pu aussi lui dire qu'on était dimanche. Elle ne sait pas, et elle ne va pas les vérifier. Si je lui disais qu'on est en vacances d'été, je me demande si elle réagirait. N'oublie pas les crêpes, hein ? Je les ai fait réchauffer. Non, on va les garder pour Bernard. Il sera content. Bon, comme tu veux. Ce jour-là, je ne suis pas allé en cours, c'est vrai. C'est rare, mais ça m'arrive de temps en temps. Le matin, j'ai traîné à la maison, puis l'après-midi, j'ai eu envie de prendre l'air. Mamie, je sors un moment. Je vais à la source. J'ai pris ma canne et tout le matériel et je suis sorti. La température était pas mal remontée. Il faisait moins deux. La source est pas trop loin de la baraque, mais faut connaître. Sinon, elle est à peu près impossible à repérer. C'est une espèce de petite mare qui doit faire 5 ou 6 mètres de diamètre. Elle est coincée au pied d'un gros bloc de rochers. On dirait pas comme ça, mais elle est très profonde. Elle s'enfonce sous la terre et l'eau continue à couler là-dessous sur des centaines ou des milliers de kilomètres. C'est Léon qui m'a expliqué ça. Lui, il connaît. Il venait jouer par là quand il était petit. Ça l'a fait rigoler quand je lui ai dit que j'y allais pour pêcher. Et qu'est-ce que tu comptes attraper là-dedans ? Y'a rien du tout. Zéro poisson. Moi, je crois que si. J'en suis même sûr. Plusieurs fois, j'ai aperçu une ombre qui bougeait sous la surface. Et une grosse. Je pense que c'est une carpe ou quelque chose dans ce genre. Je sais pas comment elle est arrivée là, mais elle y est. Je finirais bien par la voir. En tout cas, fais gaffe. Si tu tombes dans ce trou en plein hiver, t'es foutu. Y'a que les pingouins qui peuvent résister. C'était déjà arrivé, d'après ce que m'avait raconté la vieille. Y'a longtemps. Une fois un braconnier, et une autre fois la propre fille du maire. On les avait ressortis de l'eau complètement congelée, transformée en glaçons. La fille du maire, pareil qu'elle l'avait fait exprès. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé une ou deux grosses caillasses pour faire un trou dans la glace. Exactement comme les Esquimaux au pôle Nord. Après ça, j'ai laissé filer ma ligne au milieu, et puis j'ai attendu. Ici, c'est pareil que dans la maison. On croit que c'est le silence, mais non. Y'a toujours des bruits. Parfois, j'entends comme une respiration énorme. On a l'impression que c'est la forêt tout entière qui respire. Ou alors une sorte de géant invisible. En fait, j'y suis resté même pas une heure. Il a recommencé à neiger. D'abord quelques flocons, doucement, et puis d'un seul coup, ça s'est mis à souffler et à tomber vraiment fort. J'ai tout remballé vite fait. Vaut mieux pas traîner dans ces cas-là. Juste avant de partir, il m'a semblé entendre une voiture. Ça venait de la route du col. Ça m'a étonné, parce que le col est fermé en cette saison. Les voitures peuvent pas passer. Le bruit a duré peut-être 30 secondes, puis il s'est arrêté. Heureusement que je connais le chemin par cœur. On n'y voyait plus rien. Quand je suis arrivé, on aurait dit un bonhomme de neige. Il faisait déjà quasiment nuit. La nuit vient vite en hiver. Bernard ? C'est toi ? Non, mamie, c'est moi. C'est David. C'est ce soir-là que c'est arrivé. Il devait être vers les 6 heures. Dehors, c'était toujours la tempête. On était dans la cuisine, avec la vieille, en train de décortiquer des châtaignes. Tu as entendu ? C'est lui ! Attends ! On sait pas, c'est peut-être juste le vent. C'est lui ! Je te l'avais dit qu'il allait revenir. Je le savais ! Je le savais ! Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait frissonner. Elle avait l'air complètement partie dans son délire. Laisse ! J'y vais ! Qui c'est ? Qui est là ? Ouvre ! Ouvre ! Ouvre, bon sang ! Fais-le donc entrer ! Oh, mon Dieu ! Putain, j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai cru que le type se jetait sur moi. En fait, il devait être appuyé contre la porte, et quand j'ai ouvert, il s'est carrément écroulé, comme un arbre. Bernard ! Bernard, mon Dieu, mon petit ! Pendant 2 ou 3 secondes, j'ai failli y croire, à l'histoire du Bernard. La vieille avait l'air tellement sûre. Le type était affalé par terre, tout couvert de neige. Il bougeait pas. Referme cette fichue porte. Tu ne vois donc pas qu'il est gelé ? En poussant la porte, je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui coinçait. C'était un sac. Un espèce de gros sac de sport. Je l'ai tiré à l'intérieur, j'ai refermé. Ça va aller, mon petit. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, c'est fini. Tu es à la maison. La vieille était à genoux, près du type. Il avait les cheveux trempés qui lui collaient au front. Elle les a dégagés doucement, comme si elle lui caressait la figure. C'est fini maintenant. C'est fini. Et puis soudain, elle s'est arrêtée. Elle a levé sa main et elle est restée un moment comme ça à la fixer sans rien dire. La bouche à moitié ouverte. C'est là que j'ai vu que ses doigts étaient pleins de sang. Le docteur ! Appelle le docteur, vite ! Je n'ai pas bougé d'un centimètre. Je ne pouvais pas. Je regardais sa main toute rouge et j'étais paralysé. Roux ! Docteur Roux ! Cherche dans le calepin. Appelle-le. Dis-lui que c'est pour Bernard. Dis-lui qu'il s'est fait mal et qu'il saigne. Le docteur Roux, tu entends ? Il viendra. Il nous connaît bien. Dis-lui de se dépêcher. Je ne la reconnaissais plus, la vieille. Tout d'un coup, on aurait dit qu'elle s'était transformée en quelqu'un d'autre. Je reconnaissais plus sa figure ni sa voix. Qu'est-ce que tu fiches ? Tu ne vois pas qu'il est blessé ? Va téléphoner, dépouche-toi toi aussi. Elle avait un regard presque méchant. C'était la première fois qu'elle me parlait sur ce ton, ça m'a fait bizarre. Je ne savais pas quoi faire. C'était toujours le même problème. Si quelqu'un se ramenait ici et découvrait que la vieille était à moitié folle, c'était fini pour nous. C'est pas juste, je trouve. Allô ? Allô ? J'ai pas pu. C'était plus fort que moi. Alors, tu l'as eu ? Il vient ? Ça marche pas. Quoi ? Le téléphone, il est coupé. J'ai essayé plusieurs fois, mais il n'y a pas de tonalité. Ça doit être à cause de la tempête. Une ligne qui a dû casser ou je sais pas quoi. Elle me regardait comme si je lui parlais chinois. Les yeux tout écarquillés. J'aime pas lui mentir. Je réessaierai tout à l'heure. Ce sera sûrement réparé. Viens par là, vite. Tu vas m'aider. Qu'est-ce que tu veux faire ? On va l'installer dans le salon sur le canapé. Tiens, aide-moi à le retourner. Je revenais pas de l'avoir bougé si facilement. On aurait dit qu'elle avait 20 ou 30 ans de moins. Il s'en passera du docteur. T'en fais pas mon petit. Ça va aller. Je suis là. Je suis là. Elle avait des traces rouges sur le devant de son gilet et sur le bas de sa joue. De voir tout ce sens a commencé à me donner mal au cœur. J'ai serré les dents et j'ai pris le type par les pieds. Attention. Fais doucement. Qu'il se cogne pas. Doucement je te dis. Tu vas lui faire mal. Pour l'allonger sur le canapé, ça a été toute une histoire. Après ça, j'étais complètement crevé et en âge. Mais la vieille a même pas pris deux secondes pour souffler. Je l'ai vu filer dans la salle de bain. Puis elle est revenue tout de suite avec une bassine et un gant. Va chercher une couverture. En haut, dans l'armoire. Il est glacé. Il faut qu'il se réchauffe. Elle avait tiré une chaise près du type et elle lui passait le gant sur la figure. Là où il était le plus amoché, c'était sur le côté du crâne. Une vilaine blessure. Ses cheveux étaient gluants de sang. Dans la bassine, l'eau devenait toute rose. Tiens, la couverture. Là, voilà. Ça va te réchauffer ça. Tu sais, mamie, je crois pas que ce soit Bernard. Regarde, il est... L'alcool ! Quoi ? Il faut le désinfecter. Va chercher l'alcool à 90. C'est dans le petit placard dans la salle de bain. Va, dépêche-toi. Et prends le coton aussi. Je savais pas qui c'était ce type. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas son fils. Et comment je pouvais lui dire à la vilaine ? Je voulais pas lui faire de la peine. Je voulais pas qu'elle s'énerve non plus. Donne. Mamie, tu crois pas qu'il est trop jeune pour que ce soit Bernard ? Regarde, quel âge il aurait Bernard ? Lui, il a l'air d'avoir 25 ou 30 ans, pas plus. Tu vois ? Elle s'est pas énervée. Elle s'est tournée vers moi. Elle avait un grand sourire. Je le savais. Il m'avait dit qu'il reviendra. Il me l'a écrit dans sa lettre. Et c'est pas un menteur, mon Bernard. Tout ce qu'on voudra. Mais c'est pas un menteur, ça non. Le cri nous a fait sursauter tous les deux. Bernard, Bernard, c'est rien. Ça va. Qu'est-ce que... Calme-toi, mon petit, je suis là. Elle s'est penchée vers lui. Mais le type l'a repoussée et s'est mis debout d'un bond. Il a fait un pas en avant, un seul. Non, attends. Après ça, il s'est pris la tête dans les mains. Et puis boum, il s'est écroulé encore une fois en arrière sur le canapé. Oh mon Dieu, Bernard. Reste tranquille. Tu ne dois pas te lever. Tu es encore trop faible. Et moi, toi, ramasse la couverture. On l'a rallongée. La vieille l'a bien bordée. Puis elle lui a repassé un coup de gant. Là. Là, mon petit. Au bout d'un moment, le gars s'est mis à cligner des paupières. Puis il a rouvert les yeux. Vous êtes qui ? Putain, je suis où là ? Allons, ne recommence pas à t'agiter. Tout va bien. Tu es à la maison. On va prendre soin de toi maintenant. La maison ? Mais quelle heure il est ? Ça fait longtemps que je suis là. Il avait les yeux qui bougeaient très vite. À coup sur la vieille, à coup sur moi. Il se méfie, j'ai pensé. Non. Tu viens juste d'arriver. Tu en as mis du temps. Je t'attendais, tu sais. Dans ta lettre, tu ne disais pas quel jour. Mais tu es rentré, c'est ça le principal. Oh mon Bernard, je suis si contente. Elle a tendu la main pour lui caresser la joue, mais l'autre a reculé. Ils nous regardaient toujours d'un drôle d'air. Vous avez prévenu quelqu'un ? Vous avez appelé la police ? La police ? Pourquoi la police ? Non. Nous avons essayé de joindre le docteur Rour. Mais la ligne est coupée pour l'instant. À cause de la tempête. Le docteur viendra plus tard. Ne t'en fais pas. Comment te sens-tu maintenant ? Ça va mieux ? Le type a tâté son crâne du bout des doigts. Il a fait une grimace. Ça va. Mon pauvre petit. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour te mettre dans un état pareil ? Ils t'ont frappé ? Dis-moi, ils t'ont battu ? J'ai bien vu que le type hésitait. C'était... C'était un accident. Un accident ? Il y avait de la neige partout, j'y voyais plus rien. Les roues ont dû glisser sur du verglas. J'ai senti que je perdais le contrôle. Tout à coup, j'ai repensé au bruit de moteur que j'avais entendu quand j'étais à la source. Une voiture, sur la route du col. Mais le col était fermé, c'était indiqué sur le panneau. Alors pourquoi il aurait pris cette route ? Là, c'est fini maintenant. Il te faut juste un peu de repos. Tu sais ce qu'on va faire, mon Bernard ? Je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Ça va te requinquer. Non, je ne peux pas rester. Il faut... Allons, allons. Laisse-moi faire. Regarde-moi ça. Tu es maigre comme un coucou. C'est à croire qu'ils ne te nourrissaient pas là-bas. Tu as besoin de reprendre des forces. Ne bouge pas surtout. Tu restes assis et tu m'attends. Je reviens tout de suite. Elle s'est levée et elle a filé droit à la cuisine. Ça m'a scié. Depuis des mois, c'était moi qui préparais la bouffe et il suffisait que l'autre débarque pour qu'elle s'y remette aussitôt. Oh bon sang, ça colle là-dedans ! Pourquoi elle m'appelle Bernard ? Elle croit que vous êtes son fils. Son fils ? Pourquoi ? Je ressemble à son fils ? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ah bon ? C'est quoi cette histoire ? Je ne comprends rien. Elle l'attend. Elle croit qu'il va revenir. Qui ça ? Le Bernard ? Oui. Parce qu'il doit revenir bientôt ? Où est-ce qu'il est là ? Il est nulle part. Il est mort. Quoi ? Comment ça il est mort ? Il y a longtemps. Il était soldat, il s'est fait tuer à la guerre dans je ne sais plus quel pays. Il me regardait avec des yeux tout ronds et une bouche de poisson. Puis d'un coup, il s'est mis à hocher la tête plusieurs fois avec une espèce de petit sourire. D'accord. J'ai pigé. Elle est complètement fêlée la vieille, c'est ça ? Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu du tout qu'il l'appelle la vieille. Moi je l'appelle comme ça mais ce n'est pas pareil. C'est seulement dans ma tête. Et puis c'est gentil. Je ne me moque pas d'elle. C'est ta grand-mère ? Non. Non ? Et ce Bernard, c'était ton père ? Non. Ils sont où tes parents alors ? Ils habitent ici ? J'ai pas de parents. Dis donc, tu ne serais pas en train de me mener en bateau par hasard ? Non. C'est vrai. J'espère. Parce que j'ai horreur qu'on se foute de moi. Il avait pris une voix sifflante. On aurait dit un serpent. Si il croyait me faire peur... Remarque des fois c'est pas plus mal de ne pas connaître ses vieux. Moi les miens. Des oeufs au plat ça te va ? Des oeufs ? Euh ouais, c'est bien. Impeccable. Et tu auras des crêpes pour ton dessert. Ouais. La vieille est repartie aussi vite, on la tenait plus. Donc, si j'ai bien pigé, vous vivez tout seul ici. Tous les deux. Personne d'autre, c'est ça ? Ouais. Quel âge tard ? Quatorze. Bientôt quinze. Hum. Ça doit pas être facile tous les jours dis-moi. Avec la grand-mère qui part en vrille. Comment tu fais ? Y'a pas quelqu'un qui vient t'aider de temps en temps ? Un voisin ou je sais pas qui ? C'est le genre de question que j'aime pas. Le type tournait autour du pot mais je voyais parfaitement où il voulait en venir. On a pas de voisins. Et de toute façon, on a besoin de personne. On se débrouille très bien comme ça. Ok. Après ça, il a plus rien dit. Il s'est calé contre le dossier et il a allongé ses jambes, tranquille. Comme s'il était chez lui. Ça va mieux. C'est vrai que j'avais la dalle. Tu as assez mangé au moins ? Tu veux pas que je te fasse cuire autre chose ? Non, non, non. C'est bon, merci. Tu parles. Il s'était goinfré comme un ogre. Et il avait bouffé toutes mes crêpes en plus. Tu veux un café ? Ou une tisane pour digérer ? Non, rien. Juste un verre d'eau, ça ira. Bon. Eh bien, je vais chercher ton sac pour commencer à ranger tes affaires. Doucement, allons. Tu vas t'étudier. Merde, le sac. Il est où ? C'est pour ça que tu te fais du souci. Il est resté là-bas, dans l'entrée. Je m'en occupe. Non, j'y vais. Bernard, je t'en prie, reste tranquille, puisque je te dis que je peux le faire. Non. Personne touche à ce putain de sac à part moi. C'est compris ? Il avait la gueule toute rouge. Les lèvres tordues. On aurait dit qu'il allait nous bouffer. La vieille a reculé. Elle avait l'air effrayée, ça m'a serré le cœur. Vous bougez pas d'ici. Comme par hasard, il marchait sans problème maintenant. Il avait oublié d'avoir mal. Il a toujours été coléreux. Comme son père. Vous l'avez ouvert ? Pas encore. C'est ce que je voulais faire, mais tu t'es mis en colère. Si tu veux, je... Et toi ? Non. T'es sûr ? T'as pas un peu fouillé ? Pourquoi j'aurais fouillé ? J'ai pas un voleur. Bon. Ok. On va pas en faire tout un plat. Je me suis un peu énervé. Désolé. C'est cet accident, le coup sur le crâne, tout ça. Ça m'a chamboulé. Il recommençait à se la jouer cool, à faire le gentil. Évidemment, la vieille est tombée direct dans le panneau. Bien sûr. Et puis la fatigue aussi. Tu dois être sur les rotules, bon pauvre petit. Oh, et moi qui reste là à discuter alors que ta chambre n'est pas encore prête. Ma chambre ? Je monte tout de suite à préparer. Je crois pas que ce soit... J'en ai pour 5 minutes. Comme ça, tu pourras te mettre au lit dès que tu en as envie. Tu seras plus à ton aise que sur ce canapé. Ok. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil. Demain matin, tu verras, tu seras en pleine forme. Bernard, tu bouges pas, hein ? Tu me promets de rester assis là, sagement. Et de pas t'agiter en attendant. C'est promis, maman. Ça avait l'air de le faire marrer, ce salaud. C'est bien. C'est bien. Si on m'avait dit que j'allais retrouver ma maman aujourd'hui, N'empêche que ça m'aurait pas déplu d'avoir une mère comme elle. Moi, la mienne, elle passait son temps à me gueuler dessus. Sans parler des roustes que je me suis pris. Finalement, t'as plutôt du bol. Personne pour t'engueuler. Personne pour te taper dessus. T'es peinard. J'ai pas répondu. À ce moment-là, j'avais autre chose en tête. Le sac. Qu'est-ce qui peut bien planquer là-dedans ? Je me demandais. Bon. Tout ça, ça me dit pas comment je vais pouvoir me tirer d'ici. Vous allez repartir ? Sûr que je vais repartir. Qu'est-ce que tu crois ? Vous êtes bien gentils tous les deux, mais je compte quand même pas m'installer. Quand ça ? Ce soir ? Avec ce qui tombe, c'est pas gagné. Et ça a pas l'air de vouloir se calmer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui a l'habitude ? Je sais pas. Des fois, ça dure deux heures. Des fois, deux jours. Deux jours ? Merde, c'est quoi, ce pays ? Et puis, il y a un autre problème, c'est que j'ai plus de caisse, maintenant. La mienne est foutue. J'avais pas prévu ça. Faut que je trouve un moyen. Je peux pas rester bloqué ici deux jours. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette tête ? Tu te fais du soucis pour la grand-mère ? T'as peur que ça lui fiche un coup quand elle verra que son petit Bernard est reparti ? C'est ça, hein ? Oui. C'est ça, ouais. Tu l'aimes bien, la mémé, pas vrai ? Tu voudrais pas qu'on lui fasse du mal ? Non. C'est bien. T'es un brave garçon. On va bien trouver un moyen de s'arranger. Sûr. Sauf que moi, je voyais qu'une seule façon d'arranger les choses. Le prochain bled, il est à combien ? Quatre kilomètres environ. Et y'aurait pas une bagnole qui traîne quelque part ? Dans un garage ou dans une grange ? Je sais pas, moi, le fils, le Bernard, il avait pas une voiture ? J'ai jamais vu de voiture ici. Pas de moto non plus ? Non. Putain. Y'a un car. Un car ? Ouais. Il va où, ce car ? Il s'arrête dans plusieurs villes. Le terminus, c'est Grenoble. Il a continué son manège. Il tournait en rond en parlant tout seul dans sa barbe. Moi, je pensais toujours au sac. Comment faire pour l'ouvrir sans que l'autre me voie ? Où est-ce qu'on le prend ? Quoi ? Le car ? On le prend où ? Y'a un arrêt plus bas sur la route, à 800 mètres à peu près. Il passe le matin à 7h15. Demain matin aussi ? Tous les jours. Mais y'en a qu'un. Faut pas le rater. Ouais, on va faire comme ça. J'ai pas trop le choix, en fait. Tu m'accompagneras jusqu'à l'arrêt, je préfère. Enfin, c'est mieux pour la grand-mère. Si elle me voit partir seule, elle risque de faire une crise. On lui dira qu'on va faire des courses ? Non, on lui dira qu'on va chez le docteur, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et après ? Après ? Qu'est-ce que je vais lui raconter, après ? Bernard, tu es encore debout. C'est pas raisonnable. Tu m'avais promis. Ça va mieux. J'ai presque plus mal. C'est vrai ? Si je te le dis. Tu peux monter de coucher, si tu veux. Ton lit est prêt. Oh, je vais rester encore un peu, pour profiter de toi. La vieille a eu l'air toute contente. Elle a tendu le coup vers lui, comme pour lui chuchoter un secret. Je t'ai mis la couverture bleue. Tu sais ? La douce. Celle que tu préfères. Oh, super. Écœurant. Je peux prendre tes affaires, maintenant ? Tu dois avoir du lâche-sac. Non ! Elle avait à peine posé la main sur le sac, le type l'a chopé au poignet et l'a bloqué. Il avait son regard de serpent. J'ai cru qu'il allait se remettre à gueuler, mais non. Il s'est retenu. Écoute, maman, fais-moi plaisir. T'occupe pas de ça, pour l'instant. On verra plus tard, d'accord ? Tiens, viens plutôt t'asseoir là avec moi. Et raconte-moi tout ce qui s'est passé pendant que j'étais parti. Tu veux bien ? Il ne lui lâchait pas la main. Je suis sûr que s'il avait pu la lui arracher, il l'aurait fait. Oh, tu sais, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais si, allez. Il faut que j'aille chercher du bois. Il n'y en a plus, le feu va s'éteindre. Du bois ? Où ça ? Dans la forêt ? Non, dans la remise. Il y a des bûches déjà coupées. Ok. Traîne pas trop, quand même. Hé ! Quoi ? T'en fais pas. Tu sais que je veille sur maman. J'ai mis quelques bûches vite fait dans le panier. Puis je suis allé fouiller dans le fond de la cabane. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est un vieux canif. C'est mieux que rien, je me suis dit. Quand je suis revenu, ils étaient toujours assis sur le canapé. Tous les deux. La vieille a même pas levé la tête. Elle avait une espèce de gros bouquin posé sur les genoux. Les photos de famille. J'avais jamais vu cet album. Je sais pas d'où il sortait. Je me suis rapproché pour voir. J'ai fait le tour du canapé. Je suis resté debout derrière eux. Je regardais par-dessus leur tête. Regarde. La tante Hermeline avec un de ses fameux chapeaux. Là, c'est l'oncle Paul. C'était des vieilles photos. Presque toutes en noir et blanc. La vieille tournait lentement les pages. Ton père. Pas commode, tu te rappelles ? Et ça, c'est Francine, ta soeur. Tu ne dois pas t'en souvenir. Tu étais trop jeune quand elle nous a quittés. Là, c'est le jour de sa communion. Elle m'avait jamais montré à moi. Elle m'en avait jamais parlé. Même avant qu'elle perde la boule. Et là alors, c'est qui ? Tu le reconnais ? Euh... Ben, c'est toi, voyons. Moi ? Oui. Tu devais avoir 4 ou 5 ans. Ça a duré un bon moment. On a eu droit au Bernard à 9 ans, 12 ans, 15 ans. Tu parles d'une préférée. Et là aussi, c'est toi. Après, elle a refermé l'album et l'a posé à côté d'elle. Puis elle a agrippé le bras de l'autre, et elle s'est serrée contre lui, très fort. Je suis si contente que tu sois revenue. J'ai pensé qu'elle avait jamais pris de photo de moi. J'y étais pas, dans l'album de famille. J'étais nulle part. Francis a une réserve d'air qui lui accorde une vingtaine de minutes de travail au fond. C'est seulement vers les minuit que j'ai enfin pu agir. Le type avait mis la télé. On s'est tapé une émission sur la mer. Des reportages sur le corail, sur des îles, je sais plus où. C'est pas le pied, ça ? La vieille a fini par s'endormir sur le canapé. L'autre aussi est commencé à fatiguer. Je le surveillais, mine de rien. Il a baillé plusieurs fois. J'étais sûr qu'il allait pas tarder à craquer. À un moment, il a fermé les yeux. J'ai cru que c'était bon. Mais juste à cet instant, l'émission s'est terminée. Il y a eu la pub. Le son est monté, ça l'a réveillé. Les chiottes, c'est où ? Dans le couloir, la porte au fond. Le sac. Je me suis dit que c'était peut-être ma dernière chance et je voulais pas la rater. La première chose que j'ai senti sous mes doigts, c'est le flingue. Un vrai flingue, putain. Je l'ai sorti. Ça m'a fait une drôle d'impression de le tenir dans ma main. C'était plus lourd que ce que j'imaginais. J'ai fouillé encore un peu vite fait. Mais tout ce qui restait, c'était des bouts de papier. Un tas de bouts de papier. J'en ai pris une poignée pour voir. Et là, ça m'a scotché. C'était pas des bouts de papier, c'était des billets. 10 euros, 20 euros, 50. Il y en avait plein de sacs. Qu'est-ce que tu fous, putain ? Bouge pas ! Baisse ce truc, c'est dans ce vœu. Maintenant, il avait plus du tout l'air endormi. Allez, arrête tes conneries, t'as compris ? Rends-moi ça. Ça me fait pas rire. C'est pas un jouet pour les mômes. Stop ! Reste tout tué. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux me tirer dessus ? Tu veux me tuer ? Tais-toi. Pourquoi tu fais ça ? Je croyais qu'on était potes tous les deux. Est-ce que je t'ai fait du mal ? Est-ce que j'ai fait du mal à la vieille ? Non ! Alors pourquoi ? Ferme-la, j'ai dit. Tu fais que mentir. Depuis le début, t'essayes de nous rouler, mais ça marche pas avec moi. C'était juste un bout de bois dans la cheminée. Mais il a cru que j'avais tiré. Il a failli se jeter par terre tellement ça lui a foutu la trouille. Putain de merde. Il avait honte. Bon, écoute. Je veux pas vous causer d'ennuis, à toi et à la vieille. Elle s'appelle pas la vieille. D'accord. La grand-mère. J'ai rien contre vous. Tout ce que je voulais, c'était me reposer un moment ici, à l'abri. Demain matin, je prends le car et je me tire. Je te l'ai dit, je te jure, c'est vrai. Après ça, t'entendras plus jamais parler de moi. Ok ? On fait comme ça ? Non. Pas question. Tu préfères que je me tire tout de suite, c'est ça ? C'est ça que tu veux ? Non. Putain, alors tu veux quoi ? De l'argent, du fric, j'en ai. Tu l'as vu dans le sac ? Il y en a plein. On partage. Moi qui, moi qui. Je peux pas te dire mieux. Tu pourras t'acheter tout ce que t'as envie. C'est pas génial, ça ? Tu pourras... Ta fille ! Cette fois, c'est moi qui ai sursauté. Je me suis tourné vers le canapé. La vieille s'était réveillée. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fabriques avec cet arbre ? Et là, cette espèce de lâche en a profité. Il s'est mis à couiner comme un veau. Maman, aide-moi, il veut me tuer. Il veut me tuer. Quoi ? Qu'est-ce que... Elle m'a regardé d'un air choqué, puis elle s'est levée et elle a commencé à venir vers moi. Non ! Mamie ! Allons. Donne-moi ce pistolet, David. Reste à ta place. Je t'en supplie, maman. Aide-moi, il veut me tuer. C'est pas vrai, c'est lui. Si, c'est vrai. Il veut me tuer, maman. Il me l'a dit. Donne-moi ça tout de suite. Laisse Bernard tranquille. Tu lui fais peur. Mais c'est pas Bernard. Je te jure, c'est pas lui. Tu vois ? Il ment. Il est jaloux. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il veut me tuer. Ça suffit, David. Elle avançait toujours. J'avais beau me déplacer, elle se remettait chaque fois entre le type et moi, juste dans ma ligne de mire. J'ai peur, maman. J'ai peur. David, pose cette arme immédiatement. J'ai fini par me retrouver coincée contre le fauteuil. La vieille est arrivée. Elle a carrément attrapé le canon du flingue et elle s'est mise à tirer dessus pour me l'arracher. Veux-tu bien lâcher ça ? Arrête, mamie. Pousse-toi. Ne reste pas au milieu. Vas-y, maman. Prends-lui. David, donne-moi attention. Ce salaud n'a pas hésité. Il a poussé la vieille dans le dos de toutes ses forces. Elle s'est cognée contre moi. Le fauteuil a basculé et on est tombés par terre tous les deux. La vieille a été écroulée sur mon ventre. Elle ne bougeait plus. J'ai pensé qu'il l'avait tuée. Mamie ? Et puis, j'ai vu le type apparaître juste au-dessus de moi. Il s'est penché. J'ai vu sa sale gueule, son regard de serpent. Petit con, va. Et puis, j'ai plus rien vu. Quand je me suis réveillé, j'étais dans le noir complet. J'ai d'abord cru que j'étais mort. Mais au bout de quelques secondes, j'ai reconnu l'odeur. C'était l'odeur de la salle de bain. J'étais allongé par terre sur le carrelage et j'avais sacrément mal à la mâchoire. J'ai voulu me frotter et c'est là que j'ai réalisé que j'étais attaché. Mes deux mains ligotées ensemble dans le dos. Mes chevilles aussi. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais là. Je ne savais même pas si c'était encore la nuit ou pas. Je suis resté un moment à écouter. Il n'y avait aucun bruit dans la maison. Même pas les craquements habituels. J'ai essayé de me délivrer, mais rien à faire. Les cordons étaient trop serrés. Plus je bougeais, plus ça me cisaillait la peau. J'ai voulu me relever, mais j'ai mal calculé mon coup. Ça y est ? On se réveille ? Bien dormi, j'espère ? Tu vois ce que tu m'obliges à faire. C'est pas malin, mais c'est toi qui l'a cherché. Fais voir un peu ça. Ouais, encore un peu enflé. Mais ça passera. Où elle est ? Où est mamie ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je l'ai enterré dehors, derrière la maison. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Tu m'as pas laissé le choix. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai senti ma gorge qui se serrait comme si on m'étranglait. Et l'autre fils de pute me regardait avec son petit sourire. Maman ! Maman ! Viens voir un peu par ici qui sait qu'elle est éveillée. J'ai recommencé à respirer quand j'ai reconnu le bruit des pantoufles. La vieille s'est arrêtée à la porte. Elle m'a fixé d'un drôle d'air. Approche ! Elle s'est avancée, à petits pas. Tout à coup, elle m'a fait penser à une souris. On aurait dit qu'elle avait rétréci. Mamie ! J'aurais voulu lui demander si elle allait bien. Si elle était pas blessée. Mais j'ai pas pu dire autre chose que ça. Le type l'a prise par l'épaule. Elle faisait bien deux têtes de moins que lui. Ma petite maman chérie qui m'a sauvé la vie. Il l'a embrassée sur le haut du crâne. Elle l'a laissée faire. Elle continuait à me regarder. Ses yeux étaient un peu tristes. Pourquoi t'as fait ça ? Elle avait l'air de dire. Pourquoi t'as fait ça ? Comme si j'avais fait une grosse bêtise et qu'elle était désolée mais qu'elle pouvait plus rien pour moi. C'était clair. Elle était dans son camp. Tu vois, il va bien. Allez maintenant, retourne te reposer. Je te rejoins. Il l'a repoussée doucement vers la sortie. Elle est repartie. Sans se retourner. Sans me dire un mot. Pendant quelques secondes, j'ai pensé qu'elle allait revenir. Je fixais la porte. Et j'attendais. Et puis tout à coup, c'est devenu tout flou devant mes yeux. Vas-y. Chiale un bon coup. Ça soulage, il paraît. De toute façon, il n'y en a plus pour longtemps. Je m'en voulais d'avoir craqué devant lui. Mais dès que je me suis retrouvé seul, dans le noir, je me suis allongé par terre et j'ai chialé encore plus fort. Ça a duré un moment, c'est vrai. Mais après ça, j'avais encore plus la rage. Qu'est-ce qu'il croyait cet enfoiré ? Tu m'auras pas comme ça. À force de me tortiller, j'avais réussi à passer mes mains sur le devant. Puis j'ai récupéré le canif dans ma poche. L'autre abruti avait même pas eu l'idée de me fouiller. J'ai pu couper le cordon à mes chevilles. Pour les poignées, c'était impossible. Je me suis remis debout. J'étais toujours dans le noir. Je voulais pas éclairer parce que ça risquait de se remarquer par-dessous la porte. Et puis mes yeux s'étaient habitués et j'y voyais un peu mieux. J'ai ouvert le petit placard sous le lavabo. Je savais exactement ce que je cherchais. Le produit pour déboucher les tuyaux. C'est hyper dangereux ce truc. Ça brûle comme de l'acide. Rien que l'odeur, quand on ouvre, c'est infect. J'ai pris le verre à dents et j'ai commencé à le remplir en essayant de pas en foutre partout. Et j'y suis allé tout doucement. Cette saloperie d'odeur me donnait envie de gerber. Ensuite, j'ai pris le verre et je me suis posté environ trois pas face à la porte. Voilà. C'est pas compliqué, je me suis dit. T'as droit qu'il y a un seul essai. Si tu rates ton coup, t'es mort. Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! J'avais qu'une petite seconde pour lui balancer le truc en plein dans la gueule. Avant que le type éclaire et que la lumière m'éblouisse. Je l'avais eu. J'ai lâché le verre et je lui ai foncé dessus. Il a basculé en arrière et j'en ai profité pour me faufiler. J'ai couru comme un fou vers la cuisine. J'ai pas vu la vieille, elle devait être au salon. Pas possible de m'occuper d'elle pour l'instant. J'ai ouvert la porte et je me suis jeté dehors. Il faisait à peine jour. On n'y voyait pas grand chose, même si la tempête s'était un peu calmée. Je courais aussi vite que je pouvais, mais dans la neige c'est pas facile, surtout avec les mains attachées. Où tu crois aller comme ça ? J'avais qu'une vingtaine de mètres d'avant sur lui. Je savais que j'allais pas pouvoir tenir longtemps. Tout à coup, j'ai quitté le chemin et bifurqué sur la droite, vers la forêt. C'était ma seule chance. Ici, la couche de lèges était encore plus haute. On s'enfonçait à chaque pas. Mais il fallait que je continue. Fallait que j'y arrive. Arrête, je te dis ! Ça sert à rien, t'es foutu ! Il était plus qu'à cinq ou six mètres de moi. Je me sentais qu'il se rapprochait encore dans mon dos. Qu'il se rapprochait, qu'il se rapprochait. Et puis soudain, il a plongé en avant comme s'il voulait s'envoler. Ses mains ont frôlé mes mollets. Juste frôlé. J'ai continué à courir. Putain, je vais t'écorcher vite, sale petit con ! J'en pouvais plus. J'ai cru que jamais j'y arriverais. Et puis soudain, je l'ai vu. La source ! J'y étais presque. Ça m'a donné la force d'accélérer une dernière fois. J'ai grimpé sur le gros rocher plat, et je me suis avancé jusqu'au bord, jusqu'à la limite. Juste en dessous, il y avait l'eau. Je me suis arrêté. Puis je me suis retourné. Ça a dû me surprendre. Il a stoppé net. Il était à 3 ou 4 mètres de moi, pas plus. On est resté un moment comme ça à se fixer, sans bouger. Il se rayait plus du tout. Je l'ai vu se rapprocher à toute vitesse. Comme s'il grandissait devant moi. J'ai attendu le dernier moment, puis je me suis jeté en boule contre ses jambes. Il est passé par-dessus moi. Après, j'ai plus rien entendu. Il a neigé tout le samedi et tout le dimanche. Et puis le lundi matin, en ouvrant les volets, j'ai vu qu'il allait faire beau. Elles restaient quelques étoiles dans le ciel, toutes propres et brillantes. Il était 6h10. La température était pile sur le zéro. En sortant du collège, on a aperçu deux voitures de la gendarmerie sur la place de la mairie. Il y avait une grosse dépannose aussi. Les gyrophares tournées, ça faisait des lumières de partout. Salut mon gars ! T'as vu un peu ce trafic ? Ouais, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils font tout un pataquage depuis midi. Tout ça parce qu'on a trouvé une voiture accidentée dans le col. Ah bon ? Ouais. C'est le père Murat qui l'a trouvé. Il était parti pour déblayer la route avec son chasse-neige. Et puis il a vu un truc qui brillait dans le ravin. C'était un bout de pare-choc. Le reste de la bagnole était enfouie sous la neige. Alors il a prévenu les gendarmes. Ils sont descendus voir mais il n'y avait personne à l'intérieur. Vide. Il n'y avait que du sang. Du sang ? Sur le volant et sur le siège. C'est mon beau-frère qui m'a raconté ça. Tu sais qu'il est à la gendarmerie ? Allez, c'est parti ! Du coup ils ont fait des recherches avec l'ordinateur et tout leur bidule. Ils devinent ce qu'ils ont trouvé. Je ne sais pas. Ils se sont aperçus que la voiture avait servi à un braquage. Pas plus tard que jeudi dernier. T'imagines ? Un braquage, c'est vrai ? Ouais. Il paraît que le type aurait fait la caisse d'un supermarché du côté de Lyon. On se demande bien ce qu'il est venu foutre par ici. D'autant que le col était fermé. Enfin bon, toujours est-il qu'ils ont retrouvé la bagnole mais pas le bonhomme. C'est pour ça qu'ils ont décidé de fouiller les alentours. Pour voir si des fois le gars ne serait pas mort et enterré quelque part sous la neige. Vu ce qu'il est tombé, je leur souhaite beaucoup moins. À mon avis, trouveront rien avant que ça fonde, au printemps. Hé, on se calme là-bas au fond. Puis si ça se trouve, alors qu'il est, le type est déjà loin. En train de se faire dorer la pilule au soleil. Pénard sur son île. Tu vois le genre ? Ouais, je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Bernard, c'est toi ? Non, mamie, c'est moi. C'est David. La vieille était assise dans son fauteuil, comme d'habitude. La lumière était éteinte. La cheminée aussi. Je me suis demandé ce qui se passerait si un jour je ne rentrais pas. Combien de temps elle resterait là, sans bouger, dans le noir ? Tu ne l'as pas vue ? Non, pas encore. Je vais rallumer le feu, on se gèle. Faudrait que je me fasse prendre en photo. Il y a un photomaton au supermarché. Comme ça, je pourrais mettre ma photo dans l'album, avec les autres. Ça fait plusieurs fois que j'y pense. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà. C'est mieux comme ça, non ? Elle est allée se coller au carreau. Elle ne disait rien, mais je sais bien à quoi elle pensait. Toujours la même chose. Je me suis rapproché d'elle, tout près. J'aurais bien voulu la prendre par l'épaule, mais je n'ai pas osé. T'inquiète pas, mamie. Il va revenir. J'en suis sûr. Il va revenir bientôt. On est resté encore un long moment comme ça, tous les deux, aguettés par la fenêtre. Dehors, c'était tout noir. Il faisait déjà nuit. La nuit vient vite en hiver. C'était « Il va revenir » de Marcus Malte. Avec David, Baptiste Dezers Louise, Emmanuel Stoll L'homme, Florent Houllier Léon, Philippe Barrier Bruitage, Bertrand Amiel Élodie Fiat Prise de son, montage et mixage Cécile Braque, Jean-Richard Dufour Assistant à la réalisation Pablo Valero Conseillère littéraire Caroline Oizana Réalisation Michel Sidoroff Enregistrement effectué en novembre 2016 Au studio 110 de Radio France Dans l'Orne et en Vanoise Au refuge du Sceau Remerciements au réseau d'autocar Cap Horn Au chauffeur de car Hervé Goering Et à Mélanie Mann Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada